Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une dame qui n'avait pas vu, mais qui avait entendu parler de mes vidéos par un proche à moi, etc. C'était une dame qui travaillait dans la mode, une styliste, une relookuse, un truc comme ça. Je n'ai pas exactement compris ce qu'elle faisait, mais c'était artificiant. Concrètement, précisément, je n'ai pas compris, mais bon, en gros, elle travaillait dans la mode. Et il se trouve qu'elle voyait aussi, pour son métier de styliste relookuse, elle apprenait aussi à analyser les visages des gens, parce que ça en dit apparemment pas mal sur leur personnalité. Donc du coup, elle me parlait de ça, parce que comme elle avait compris aussi que, en gros, je parlais des personnalités des gens, on s'est mis à parler de ça, etc. Et elle m'expliquait qu'elle voyait, par exemple, qu'il y a des gens qui ont un visage un peu carré, qui vont avoir un menton. Le bout du menton sera à peu près au même niveau que la mâchoire, etc. Et en général, ça, ce sont des gens qui ont tendance à bien aimer être des leaders. Ce sont des gens qui ont tendance à travailler pas mal. Ce sont des gens qui ont tendance à aimer avoir des responsabilités, etc. Elle faisait, en fait, la description du mode répand. C'était assez étonnant de l'entendre dire ça. Et je me suis dit, ah, ok, j'ai pas fait le lien, enfin, je ne lui ai pas expliqué qu'on voyait ça aussi chez nous, mais par rapport à des facteurs qui n'avaient absolument rien à voir, mais qu'on voyait les mêmes traits de personnalité. Et elle expliquait que des gens qui ont, du coup, un visage plus comme moi, plus ovale, avec le menton plus bas que les mâchoires, etc., eux, par exemple, ils ont tendance à ne quasiment jamais être comme ça, que ces traits de personnalité-là étaient vraiment corrélés à ce style de visage. J'avais évoqué la question avec Angèle, par exemple, dans le live efficace que j'avais fait sur elle. J'avais expliqué qu'elle avait une tête, un style, enfin, que tout, que physiquement, juste sans connaître rien de sa personnalité, elle avait l'apparence d'une ISFP. Et pour beaucoup de personnalités, il y a des choses comme ça, des traits physiques, enfin, des traits qui ont d'ailleurs l'air, au premier abord, de ne pas avoir grand-chose à voir avec les personnalités, qui, en fait, sont corrélées. Et je suis d'ailleurs persuadé que dans tous les domaines où on étudie ce que les gens font, on peut faire des liens comme ça entre les choses. Dans la calligraphie, par exemple, je n'en ai absolument aucune idée, mais je suis persuadé que des gens qui ont une certaine personnalité vont avoir une certaine écriture, que les intuitifs introvertis, par exemple, vont avoir une écriture qui sera moins claire, moins lisible, un peu trop... Enfin, toutes les lettres, elles se ressembleront un peu, tu vois. Je me souviens, d'ailleurs, j'avais une amie qui m'avait... Enfin, je ne l'ai... Enfin, une amie, c'est un bien bon mot, mais une connaissance à la fac qui avait tout l'air d'une INFJ. Je lui avais demandé les cours une fois. Ces cours, il n'y avait aucun paragraphe. Elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait. Ce n'était vraiment... C'était juste un gros bloc énorme de lettres et de mots. Il n'y avait absolument aucun paragraphe. Sensation extravertie. Elle n'organise pas le monde concret, tu vois. Même dans la façon d'écrire, bref, dans tout ce que les gens font, pareil, en conduite, on analyse comment conduisent les IJ, comment conduisent les EJ. Je suis persuadé qu'on verra des différences. Enfin, bref. Tout ça pour dire, les différences qu'elle, elle remarquait dans son domaine d'études, étaient les mêmes au niveau des personnalités que les nôtres, sauf qu'elle les analysait par rapport à d'autres facteurs qu'étaient les visages. Effectivement, nous aussi, on peut voir, c'est pas sur ça qu'on se base, mais effectivement, on peut voir qu'il y a des visages qui sont, effectivement, corrélés avec certaines personnalités. Donc, on s'est mis à parler de ça. Je lui ai dit que... Ah, c'était marrant, parce que c'est pas exactement ça que je fais, mais c'est effectivement quelque chose que je remarque aussi par rapport aux visages, etc. Et elle s'est mise à parler de Macron. Elle a dit que Macron avait un visage, apparemment, triangle vers le bas. Les gens qui ont un visage qui a une forme... Enfin, en forme de triangle pointé vers le bas, donc la pointe en bas et les deux angles opposés en haut, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, un triangle qui pointe vers le bas. Ces gens-là, ce sont des gens, et je reprends ses propres termes, ce sont des gens qui ont l'air d'avoir une mission. Au début, elle m'a dit ça, je me suis dit... Ok ? Ce sont des gens qui sont, en général, vraiment inspirés, qui sont focalisés sur un objectif. Je me suis dit... Ah ! Ça commence à ressembler à quelque chose qui s'approche de près ou de loin à de l'intuition introvertie, ce qu'elle décrivait là. Et elle continue. Macron, par exemple, quand il a été élu et qu'il marchait pour aller faire son discours d'investiture, là, vous savez, avec le Louvre derrière, etc., le discours qu'il avait fait le jour de son élection, elle disait... On voyait vraiment que dans son être, dans son regard, il fixait un point... Elle parlait vraiment comme ça. Il fixait un point à l'horizon et il ne s'en détournait pas. On voyait qu'il était vraiment appelé comme une sorte de mission, qu'il avait vraiment un appel. Le monde extérieur n'avait l'air de plus exister, etc. Et à ce moment-là, je lui ai dit, c'est assez marrant parce que ce que vous racontez là, le fait qu'il y ait des gens comme ça qui ont effectivement une sorte de mission, qui sont focalisés sur un objectif, qui vont avoir un domaine de prédilection et qui vont, tu vois, être super concentrés sur une seule chose, sur une seule idée, etc., ce sont des gens qu'on appelle, nous, des observateurs introvertis. Et dans le cas de Macron, dans ce qu'elle a raconté, c'était vraiment une très bonne description de l'intuition introvertie. Et en plus, comme par hasard, elle prend Macron. Donc c'est bien, effectivement, qu'on voit les mêmes choses chez les mêmes personnes, etc. Et les intuitifs introvertis, c'est vrai que quand ils sont concentrés, quand ils sont dans leur intuition introvertie, c'est le monde extérieur qui n'existe plus. Ils vont être concentrés, mais dans leur tête. Et de, du coup, effectivement, avoir l'air comme ça de marcher, de ne même plus voir le monde extérieur, tu vois, de fixer un point à l'horizon. C'est assez marrant, hein, de fixer un point à l'horizon, etc. Les sensations introverties dominantes ou même inférieures, quand ils vont être concentrés, ils ne vont pas regarder un point à l'horizon. Les sensations introverties, quand ils sont concentrés, ils vont justement être moins de sensations. Ils vont être concentrés sur le monde réel. Ils vont être concentrés à, tu vois, marcher correctement, à faire exactement, concrètement ce qu'il faut, tu vois. Mais bref, en gros, ce qu'elle décrivait chez Macron, c'est exactement ce qu'on voyait, nous, avec le MBTI efficace et que nous, on appelait juste de l'intuition introvertie. Alors qu'elle, elle n'avait pas donné de nom, mais elle disait que, voilà, les gens qui ont effectivement un visage en triangle vers le bas ont ce type-là d'attitude, de personnalité. Et non seulement, en plus, elle décrivait l'intuition introvertie, mais même elle décrivait un peu le côté NF, qu'ont souvent les NI plus F, que ce soit FI ou FE. Mais quand elle parlait de Macron, le fait qu'il ait l'impression d'avoir une mission, d'être appelé par quelque chose, etc., tu vois, ça, c'est de l'intuition. Je pense que c'est assez clair que ce n'est pas quelque chose de super concret, etc. Et c'est N et F, ce n'est pas NT qui va essayer de comprendre quelque chose, c'est, tu vois, le côté un peu religieux des NF, le côté un peu gourou, chef de secte, cliché des INFJ, qui vont effectivement avoir des visions, n'est-ce pas ? J'ai trouvé la réponse. Je me suis reclus dans la montagne pour organiser encore plus mes pensées et pour surutiliser mon intuition introvertie. Et j'ai fini par trouver les réponses, tu vois. Pas forcément INFJ, mais en tout cas, c'est beaucoup plus le côté NF des NFJ qu'elle décrivait en parlant de Macron. On voit bien les mêmes choses, quoi, avec cette dame qui fait son truc dans son coin, tu vois, avec une méthode d'analyse des personnalités qui n'a vraiment, mais rien à voir, quoi. Et elle, comme moi, on donnera des noms différents aux traits de personnalité qu'on verra chez, par exemple, Macron, mais chez les gens en général. Mais on voit effectivement les mêmes choses. Pour les gens qui ont un mode répons dominant, pareil, en fait, comme je ne fais pas spécialement attention au visage des gens, je ne remarque pas les traits physiques qu'elle voyait, comme c'était son domaine d'études et qu'elle s'y consacre bien davantage. Mais la description juste, la description des traits de personnalité qu'elle faisait, c'était aussi quelque chose que nous, on voyait et qu'on appelait le mode répons, etc. Et c'était vraiment une super discussion que j'ai eue avec cette dame parce que c'est vraiment important de faire attention, en fait, à ce que ce qu'on fasse, ce qu'on voit, soit effectivement compréhensible par les autres, soit effectivement visible par d'autres personnes que nous. C'est pour ça, c'est en partie pour ça que je fais des lives efficaces parce que ça me permet de montrer à tout le monde comment est-ce qu'on fait pour typer des gens, etc. D'avoir, en fait, des vues extérieures sur ce qu'on fait, de rendre la méthode, le système compréhensible par le plus grand nombre de gens. Parce qu'en fait, en faisant ça, on finit par se rendre compte que plus on essaye d'être objectif, plus on est dans le vrai, en fait, plus ce sont des choses que les autres aussi pourront voir. Quand on est seul à voir quelque chose de vrai, souvent, on se trompe. Et c'est un malheur absolu pour les penseurs introvertis, c'est un malheur absolu pour les intuitifs introvertis, c'est un malheur absolu pour, en général, tous les observateurs introvertis et décideurs introvertis, pour toutes les fonctions introverties. Mais en fait, quand on est seul à voir quelque chose, c'est que souvent, cette chose-là est en fait fausse. Cette chose-là, en fait, n'existe pas. Et je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il y a bien évidemment des génies incompris qui ont raison, des visionnaires qui vont faire des choses alors que tout le monde les prend pour des fous. Mais en général, les gens qu'on prend pour des fous, ce sont effectivement des gens qui sont fous. Les gens qui sont en fait pas fous et qu'on prend pour des fous, ce sont une minorité absolument incroyable. Et donc, pour éviter ça, il faut en fait confronter tout ce qu'on fait au monde extérieur, aux avis extérieurs. Et quand on voit des corrélations comme ça, des liens entre ce qu'on voit nous ici et des gens qui vont faire quelque chose qui n'a a priori absolument rien à voir sur la physionomie des visages, sur le relooking, tu vois, on se dit ah c'est marrant parce que même dans ces domaines-là qui sont apparemment totalement non corrélés, qui sont apparemment totalement différents, on retrouve les mêmes choses, on retrouve les mêmes traits de personnalité mais c'est juste qu'on les appellera différemment. C'est juste qu'on les reconnaîtra différemment, qu'on les repèrera avec différents moyens mais on voit effectivement les mêmes choses. Et par exemple, par rapport au visage des gens, pour les INFJ, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu effectivement, comment dire, remarquer que les INFJ avaient des visages en triangle pointé vers le bas. Macron a effectivement un visage en triangle pointé vers le bas, je vois ce qu'elle veut dire. Mais chez les autres INFJ que j'ai, je ne remarque pas ça spécialement. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer pour les INFJ, c'est les visages que vous pouvez voir en miniature avec leur petite barbichette et leur air, comment dire, sur noir. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai eu une conversation intéressante avec une dame et que, je ne sais pas, j'ai dû faire un break un peu sur la chaîne YouTube et quand je reviens, c'est pour faire un podcast. Même moi, je ne suis pas vraiment sûr de l'idée, les intuitifs introvertis, si vous pouvez trouver un nom à ce podcast, je vous en serai gré, n'est-ce pas ? C'est quoi l'idée principale de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ? C'est quoi la plus importante ? Ça me ferait plaisir parce que là, je ne sais pas quoi dire comme conclusion. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prends soin de toi. A bientôt.